Salut à tous, c'est Carl et aujourd'hui on se penche sur la version vitrée du Be Quiet Pure Base 600. Donc c'est un boîtier moyen tour au style noir et orange. C'est disponible de l'avoir en noir et argenté aussi si la version orangée ne vous plaît pas nécessairement. Donc ce boîtier moyen tour va accommoder les cartes-mères Full ATX. J'y reviens sur les cartes-mères Full ATX. Et pour vraiment une configuration haut de gamme, j'ai aucun problème à rentrer une configuration très haut de gamme dans ce boîtier. On aura de la place pour accommoder vraiment les pièces les plus puissantes sans trop de problème. Au niveau des ventilateurs, on peut rentrer deux ventilateurs 140 mm à l'avant, un ventilateur 140 mm à l'arrière et des ventilateurs 140 mm haut en haut. D'ailleurs, en parlant de mettre des ventilateurs en haut, je ne vous le recommande pas vraiment parce qu'à la base, ce boîtier n'est vraiment pas fait pour le watercooling et l'espace entre la carte-mère et le haut est assez limité. Et en plus de ça, ça vous oblige à enlever le panneau supérieur qui va vraiment émettre plus de bruit. Et le but d'un boîtier Be Quiet, c'est vraiment de réduire le bruit. Donc, c'est un peu contre-intuitif. Si vous faites ça, je ne vous le recommande pas. Je vous recommande de regarder ailleurs si vous l'utilisez, un refroidissement à haut tout en un, du moins dans le radiateur du haut. Au niveau des disques durs, on a trois cages disques durs 3.5 pouces qui sont fournies qu'on peut enlever individuellement. J'ai vraiment aimé la méthode pour les montées. Il y a des supports en caoutchouc pour empêcher les vibrations. Pour les disques 2.5 pouces, on a deux petits tiroirs derrière la carte-mère pour les monter. Et ça tient très bien. Donc, si vous avez, par exemple, deux disques durs et un SSD, ça rentre parfaitement. Et c'est la configuration en disques durs et un SSD. C'est la configuration la plus commune pour la majorité des gens. En dessous de l'alimentation, on va avoir un filtre anti-poussière qui fait un bon travail. Et le devant possède aussi une partie, c'est pas entièrement filtré, mais c'est assez bien filtré pour l'entrée d'air sur le devant. En parlant de l'entrée d'air, on a un ventilateur Silent Wings de 140 mm. Et aussi, on en a un autre à l'arrière. Donc, on a deux ventilateurs assez silencieux qui sont déjà fournis. Si vous avez écouté mon live où est-ce que j'ai assemblé dans ce système-là, vous avez sûrement remarqué que j'ai eu des problèmes avec les cartes-mères Full ATX. Donc, je vous recommande fortement de prendre une carte-mère Micro ATX ou Mini ATX dans ce boîtier pour la simple raison que les cartes-mères Full ATX, ils vont couvrir les oeillets en caoutchouc principaux pour vos 24 pins et vos 6 pins, 8 pins GPU. Vous êtes obligés d'y passer au-dessus des cages à disques durs et ça ne marche pas très bien. Donc, c'est un petit défaut au niveau du boîtier et les oeillets ont une fâcheuse tendance à se retirer quand on passe les câbles au travers. Donc, portez bien attention à tenir l'oeillet en place quand vous passez vos câbles au travers. Sinon, ils vont sortir. C'est vraiment difficile à remettre en place. Au niveau des disques 5.25, on a deux emplacements. Je crois qu'on peut se débarrasser du deuxième. Juste un est suffisant, mais ça ne crée aucune limitation au niveau de l'ardoire en tant que tel. Donc, ce n'est pas trop un problème. En général, j'aime vraiment le style du boîtier. Le style de la vitre teintée, j'aime vraiment ça. C'est beau, c'est solide, ça fait haut de gamme, ça fait solide. C'est vraiment nouveau. On a commencé à voir ça fin 2015-2016. Puis, c'est un style vraiment nouveau sur le marché que j'aime vraiment. Pour les attacher, c'est vraiment simple. C'est des petits... On pose la vitre sur les petits piquets. Et après ça, on vient sécuriser tout ça avec des boulons qu'on peut enlever tout simplement avec nos doigts. On n'a pas besoin de tournevis en tant que tel. L'autre panneau latéral est simplement en métal et possède une surface pour absorber le son et ça fait un bon travail. En pratique, en plus d'avoir des ventateurs assez silencieux, j'ai trouvé le système, le boîtier, pardon, assez bon à isoler le son. Le fait que la vitre est assez lourde, ça ajoute au poids du boîtier. Donc, c'est un boîtier assez lourd comparé à ce qu'on a déjà sur le marché. Sauf que, du moins, ça adoucit les sons parce que les vibrations sont moins présentes parce que justement, le boîtier est plus lourd. En plus, les ventateurs qui sont fournis sont extrêmement silencieux. Et en plus, s'il reste du bruit, le panneau latéral droit, pardon, il fait vraiment un bon travail à absorber. Évidemment, j'ai déjà vu mieux dans d'autres boîtiers. Mais pour, si votre tour est en dessous du bureau, vous n'allez vraiment pas entendre votre configuration. S'il est déjà équipé, il y a un bon système de refroidissement. Si votre radiateur est déjà un octua ou un be quiet, ça va être excellent. Et surtout que la majorité des GPU aujourd'hui, on le fonctionne où est-ce que les ventilateurs ne tournent pas si la carte graphique n'est pas besoin de charge. Donc, dans ce système-là, vous allez vraiment pouvoir assembler un système qui va être en mesure de ne pas vous déranger durant vos parties. Au final, je suis vraiment un grand fan de l'esthétique du boîtier. Le noir et l'orange, c'est quelque chose que je n'ai jamais eu dans mes boîtiers à la maison, que j'ai déjà pu tester. Et j'aime vraiment ça. J'ai eu vraiment le coup de faire une configuration dans ce système-là. C'est peu commun comme design, sauf que j'aime vraiment le style. C'est vraiment unique, surtout avec les cartes-mères aujourd'hui qui sont toutes RGB. C'est super simple d'accorder votre carte-mère, votre carte graphique et vos autres LED avec le style du boîtier. Puis, je n'ai aucun problème à vous le recommander. La seule exception, c'est que les cartes-mères full-outiques sont peu difficiles à intégrer dans ce boîtier. À part de ça, c'est un boîtier qui est beau, design, est vraiment solide. La visserie est de bonne qualité et je n'ai aucun problème à vous le recommander. Donc, sur ce, laissez-moi savoir dans les commentaires ce que vous avez pensé du boîtier. Et d'ailleurs, je vous invite à voir mon live où j'ai assemblé un ordinateur dans ce boîtier. Donc, encore une fois, laissez-moi savoir dans les commentaires que vous avez pensé de la vidéo et du produit. Et à la prochaine. Ciao tout le monde!